... Bonsoir. Un événement domine l'actualité de ce jeudi. Humilier les morts pour terroriser les vivants, s'attaquer à la mémoire et aux souvenirs, et tuer les gens une deuxième fois, c'est véritablement le choc ce soir en France après la profanation de tombes juives au cimetière de Carpentras. Un acte sans précédent, on a brisé des pierres, on l'a même exhumé des corps. Acte barbare qui n'a pas été revendiqué. Sur place, les policiers n'ont pratiquement trouvé aucune trace et pas d'inscription. Les réactions sont unanimes pour condamner. Beaucoup évoquent un climat actuel qui incite à de tels actes de haine. Nous allons y revenir. D'abord, les faits. Commentaire Jean-Marc Pitt, image de nos équipes de reportage. C'est en venant se recueillir sur les tombes de leur mort que des habitants de Carpentras ont découvert l'horreur dans le cimetière israélite de cette commune. Le cadavre d'un homme récemment inhumé avait été déterré et empalé sur un pied de parasol. Une trentaine d'autres tombes ont également été profanées. Marbre brisé, socle soulevé, mais apparemment aucune inscription antisémite. Les parents des occupants de ce cimetière sont aussitôt accourus pour constater le sinistre. Dans leur bouche, la consternation. C'est plus facile de s'attaquer un mort comme il y a. C'est spectaculaire, disons, certaines tombes. C'est plus de la rigolade. Ce sont des gens, ce sont des débiles mentaux. S'attaquer à des morts, je vais vous dire une chose, il faut être vraiment bas sur terre. Et ces gens-là, je vais vous dire une chose, si vraiment il y avait une justice, ils devraient remplacer les morts. Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur en visite à Nîmes, a tenu à réagir avant même de se rendre sur place. Nous pensions que des abominations racistes et tout simplement des abominations qui sont des crimes contre l'humanité ne pouvaient pas se produire dans notre pays. Hélas, elles viennent de se produire à l'égard de morts, à l'égard de dépôts immortels, pas seulement à l'égard de tombeaux. De tels actes de profanation barbare, criminels aux yeux de ce que l'humanité a de plus spécifique, qui est le respect de la personne humaine, demandent une condamnation solennelle et indignée qui s'exprimera, j'en suis sûr, à travers la France dans les heures qui viennent. Dans la communauté juive de Carpentras, l'une des plus anciennes de France, on ne souffre guère de l'antisémitisme. On y a d'autant plus de mal à comprendre cet acte. Ce soir, il n'a toujours pas été revendiqué. C'est parti. C'est parti.